Le foncier, c'est un des grands enjeux politiques du XXIe siècle. C'est notre assurance vie, c'est notre stock de biodiversité, c'est notre souveraineté alimentaire, mais c'est aussi un moyen extraordinaire de lutter contre le changement climatique. Pour toutes ces raisons, il nous faut considérer le foncier comme un bien commun, un bien commun à partager, à partager pour permettre partout sur le monde le développement d'une agriculture agroécologique. J'ai une formule assez simple, mais que je trouve pédagogique. Elle dit qu'il n'y aura pas de relève d'agroécologie sans relève générationnelle. Et cette relève générationnelle est impossible s'il n'y a pas une politique juste du foncier. Donc l'équation est simple. On considère que l'espace rural, c'est un grand supermarché pour une agriculture de firme, pour l'accaparement des terres, et on va perdre, on va s'appauvrir sur le plan social, économique et environnemental. Soit on considère qu'on va favoriser un renouvellement des générations, des entreprises qui elles-mêmes vont permettre d'aller chercher toutes les valeurs ajoutées dont on a besoin aujourd'hui pour nourrir le monde et pour nourrir la terre. Voilà pourquoi il faut faire une grande loi foncière. Il faut commencer en France. On a un grand héritage. C'est les lois d'après-guerre qui ont été pensées sous le général de Gaulle, menées par Edgar Pisani, des députés comme Tanguy Prigent. Ils ont pensé tout un écosystème de régulation qui aujourd'hui est défaillant à cause de l'individualisme, à cause des fonds spéculatifs, à cause des lois qui ont été progressivement détricotées. Donc il nous faut refonder une grande loi foncière qui répond aux enjeux du XXIe siècle et qui permet notamment de répondre à une question très pratique. Un tiers des paysans va cesser son activité dans les dix ans qui viennent. Soit on s'agrandit et on s'appauvrit, soit on accueille de nouveaux entrepreneurs. Actuellement, il y a une sorte de flou sur ce qu'est un actif agricole. Il faut qu'on soit clair. Un actif agricole, pour moi, pour nous, c'est quelqu'un qui investit, décide et travaille sur sa ferme. Ce n'est pas un spéculateur, ce n'est pas un donneur d'ordre. C'est un choix de civilisation, c'est une certaine idée du métier qui a fait ses preuves et que nous voulons voir prospérer au XXIe siècle. Donc définir l'actif agricole et dès lors être capable de traiter tous les projets d'acquisition de fonciers de la même manière. Actuellement, si vous êtes une société privée, une société anonyme, vous passez sous le radar du contrôle public et vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est scandaleux. Et si vous êtes une société coopérative ou une société portée par des paysans, vous êtes contrôlé par la puissance publique. Donc il y a deux poids, deux mesures. Il faut rétablir une égalité de droit. Il faut muscler la puissance publique. Aujourd'hui, on a des organisations qui sont trop dispersées, trop fragmentées. Il nous faut renforcer la puissance publique. Il nous faut aussi créer un instrument d'accompagnement des jeunes agriculteurs qui ont besoin de maîtriser une partie de leur terre. Nous proposons la création d'un livret vert qui soit un livret de la souveraineté alimentaire, du maintien de nos paysages, de la propreté de l'eau et de l'air, mais également qui garantisse l'autonomie et la capacité à maîtriser son destin pour la génération qui vient. Donc un livret vert autour de la propriété foncière qui permette aux actifs, mais aussi aux collectifs citoyens et pourquoi pas aux collectivités, de maîtriser le foncier. C'est mieux que des spéculateurs contermistes, c'est mieux que des usuriers et c'est mieux qu'un capitalisme sans âme, sans foi ni loi qui vienne du bout du monde ou qui vienne du bout du champ d'ailleurs. Il y en a à la fois beaucoup et puis on pourrait se dire qu'ils sont largement insuffisants. Parce que tant qu'on ne maîtrise pas deux facteurs clés, c'est un peu vain finalement. Les deux facteurs clés, c'est l'accès aux fonciers. Il faut absolument que les jeunes agriculteurs puissent avoir une première surface pour s'installer, que les plus petits et ceux qui en ont besoin puissent s'agrandir. Bref, sans régulation du foncier, toute politique d'installation est vaine. Et deuxième élément qui va avec, c'est la régulation du marché. On a abandonné tous les systèmes de régulation des marchés. Ça a signifié les trois quarts du temps une forme d'appauvrissement, d'effondrement des prix. On se met aujourd'hui en danger vis-à-vis dans des traités internationaux, tant avec le Canada qu'avec le Mercosur, qui vont fragiliser nos producteurs sur les chaînes de qualité. Bref, la régulation du marché et la régulation du marché foncier sont les conditions certainement d'une vraie politique d'installation. Bien sûr, après, il faut un écosystème territorial, il faut un écosystème de formation, il faut des aides publiques et des prêts bien dimensionnés. Mais ça, ce n'est pas le plus dur. Ce qu'il faut surtout, c'est une régulation en amont, la terre, et une régulation sur les produits pour ne pas mettre tous les paysans en concurrence avec les autres. Ça, c'est débile, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas bon pour la planète, ce n'est pas bon pour les paysans et ce n'est pas bon pour nos pays.